En ligne avec nous pour vous répondre, Sonia Rollet, envoyée spéciale de RFI en Angola pour couvrir ces élections. Bonjour Sonia. Bonjour. Ces élections sont un peu particulières, en fait il s'agit de législatives, mais comme le disait notre auditeur Christian, les Angolais vont bien choisir leur président parce que le chef du parti vainqueur deviendra automatiquement président de la République et pour la première fois depuis 38 ans, ce ne sera pas José Eduardo dos Santos. Sonia, les précédentes élections avaient été contestées, le président sortant est régulièrement accusé d'étouffer les voix dissidentes et de réprimer les manifestations. Est-ce que l'élection demain peut se dérouler de manière transparente ? Alors ça c'est un peu toute la question de ce secrétaire, c'est la question posée notamment par les jeunes activistes de Djikou qui tentent de faire le monitoring de cette campagne, faute d'observateurs, il faut le dire, électoraux. Vous le savez, seule la mission, seule la SADEC a été autorisée à envoyer une mission électorale avec tous les moyens d'une mission électorale. L'Union européenne avait essayé de faire la même chose mais Louanda avait recusé dans un premier temps puis finalement a accepté 4 experts seulement, 4 experts électoraux qui vont devoir faire le monitoring. Parce que justement il y a quelques soupçons vis-à-vis de cette élection. Ce que dit Djikou, donc cette plateforme de jeunes activistes, c'est que les élections sont peut-être libres en Angola mais qu'elles ne sont ni crédibles ni justes tout simplement parce que les moyens qu'a le MPLA, le MPLA qui est le parti État qui est au pouvoir depuis bien plus longtemps que José Eduardo Dos Santos puisqu'il est au pouvoir depuis 42 ans, et bien que le MPLA a des moyens qui sont bien supérieurs à tous les autres. Alors que normalement la commission électorale, c'est elle qui distribue le budget à tous les partis, aussi partis en cours, c'est que normalement il devrait dépenser la même chose. Donc là il se trouve qu'effectivement le MPLA a des affiches partout et qu'elle passe plus souvent que les autres à la télévision. En tout cas c'est ce que dit Djikou qui a fait un monitoring des chaînes publiques comme privées et qui est filmé notamment sur la chaîne nationale qu'à 80% des programmes qui sont des programmes d'actualité ou qui parlent de l'élection sont consacrés soit au MPLA soit au gouvernement et que par exemple sur une télé privée comme Djimbo, et bien il y a même plus que ça, Djimbo il y a plus de 93% pour le MPLA et le gouvernement. Donc déjà il y a une exposition qui est différente. Ensuite, il y a aussi, je le dis, l'Unita. L'Unita par exemple met en avant le fait qu'ils n'ont toujours pas les autorisations pour leurs délégués. Donc ces délégués, bien c'est eux, doivent faire l'observation électorale pour l'Unita. Casasci, qui a quelques problèmes de ce côté-là, est de ne pas avoir reçu toutes les autorisations. Et l'Unita a carrément décidé de porter plainte avant même sur ce côté-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est reproché en général par l'opposition vis-à-vis du MPLA, c'est d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne, que tous les fonctionnaires finalement sont un peu là pour faire la campagne du MPLA. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Angola, pour être fonctionnaire de l'État, il faut être du MPLA. On parle bien d'un parti État ici, donc d'un parti qui a effectivement une main sur l'appareil d'État. C'était d'inspiration marxiste-lésiniste, vous le savez. C'était perçu comme un État socialiste, mais c'est vrai que le parti se confond avec la machine de l'État. Donc tout ça évidemment va être observé par les journalistes internationaux qui sont là, par J-Crew également, donc quelques poignées d'activistes qui tentent d'assurer le monitoring de ce scrutin. Et puis finalement par la mission électorale de la SADEC et les quatre experts de l'Union Européenne, c'est vrai que par rapport à d'autres élections, il y a très peu d'observateurs dans cette élection d'Angola. D'accord, merci Sonia. Alors notre auditeur Christian s'interrogeait aussi sur les chances de l'Unita. Vous en parliez il y a quelques instants. Le principal parti d'opposition a déjà exprimé certaines réserves et porté plainte en dénonçant des manipulations. Est-ce que l'opposition cette année peut espérer un meilleur score qu'aux dernières élections ? Alors les observateurs pensent que oui, tout simplement parce que le MPLA va devoir un peu négocier avec terrible vu la crise économique et peut-être ne pourront pas afficher les scores que ce parti a affichés par le passé. Tout simplement parce que la crise économique a effectivement craigné une grogne dans les villes, mais aussi à Mwanda, mais évidemment aussi des villes de province. Tout simplement parce que la monnaie nationale, le taux de change du Kwanzaa, a vraiment chuté par rapport au dollar et à l'euro. Officiellement, le Kwanzaa a un certain prix avec le dollar et l'euro, mais a sur le marché noir la moitié de sa valeur. Or c'est un pays qui importe tout. Donc à partir du moment où il y a des variations telles sur le taux de change, ça se répercute sur les prix. Et donc forcément, tous les biens de consommation courants, ça touche notamment les villes qui n'ont pas à l'agriculture pour compenser ces chocs qui sont liés, ces chocs monétaires, qui sont liés notamment à l'effondrement des prix du brut. Donc voilà, on se trouve avec une population urbaine qui est un peu la cible de tout le monde aujourd'hui. Muita, qui était plus considérée comme un parti des campagnes, aujourd'hui arrive à faire, comme on l'a vu hier, des vikings assez importants dans les villes, arrive à mobiliser. Et puis il y a Kazafé, la Kazafé, qui est le plus jeune parti obtenu avant la précédente élection et qui séduit plutôt les jeunes urbains. Donc il y a cette concurrence-là qui existe. Mais la question que pose cette plateforme, c'est est-ce que vraiment on est là dans une élection où il y a un sens de parler des résultats ? Pour du coup, non. Ce n'est pas une élection qui peut avoir un sens au niveau des résultats. C'est plutôt finalement la négociation d'un compromis social entre le MTLA et l'opposition. Mais pour du coup, par exemple, il n'y aura pas un vote qui sera représentatif. Notre expérience estime que, oui, par exemple, le MTLA a encore un soutien à travers tout le pays, et donc a des bases dans tout le pays, et a des représentations dans tout le pays, que c'est probablement le seul parti, et que donc forcément, ils ont l'héritage aussi de cette lutte pour la libération du pays, qui marque l'histoire de ce parti, et aussi l'image du vainqueur de la guerre, San Salimita, et celui qui a ramené la paix. Et c'est le genre d'éléments qui comptent aussi, notamment dans les campagnes. Donc, c'est assez difficile, en fait, de faire une vraie analyse politique, peut-être avoir une idée des résultats à ce stade, mais il y a une pression sur le MTLA pour que les choses fassent, une pression extérieure, comme ce mécontentement qu'on entend dans les rues, par exemple, à Luanda, et aussi une pression à l'intérieur du parti pour que l'arrivée de Joao-Lorraine-Faure corresponde à un renouveau, en fait, du MTLA. Ça arrive beaucoup plus à répondre aux aspirations de la population.